Les amis, sur les RS, ça part dans tous les sens, c'est les accusations contre l'accusation. Beaucoup de personnes sur les RS pensent qu'Ekinox et la CA TV sont complices aujourd'hui. Pourquoi ils le disent? C'est par rapport au traitement de conflits entre le MINSEP et la Fédération Camerounaise de football. Ou si on veut parler de personnes, le conflit entre Narcisse, Mouel et Combi et le Goliador, Samuel et Tho, Peace. Hello friends, welcome. This is your Bamenda man, this is your Ngui man, this is your Ekuna man, this is your Bakure man, and I'm proudly anglophone. I'm speaking in a language they understand because my message is destined to them. Ekinox, depuis plus de deux mois, ne parle que de ce conflit. Bon, s'il trouve que les audiments, ou je ne sais pas quoi, leurs téléspectateurs adorent ce sujet et qu'il faut leur proposer le sujet à longueur de semaines, de mois, de journée, tout ça. Pourquoi pas? Tout le monde sait pourquoi il est dans tel ou tel métier, les amis. Donc, Ekinox décide librement de traiter les sujets qu'elles veulent, dont la chaîne décide. Maintenant, les gens aussi ont le droit de donner leur avis par rapport au traitement. Est-ce que, sur les différents plateaux de débat, c'est équilibré? Ça, c'est la question que tout le monde peut se poser. Parce que l'image que nous avons aujourd'hui sur d'Ekinox, c'est quoi? C'est une chaîne qui fait de Eto'o bâti. Est-ce que c'est parce qu'Eto'o n'a jamais accordé une interview sur cette chaîne? Est-ce que c'est parce que Eto'o a fermé les robinets? Est-ce que c'est parce que certains journalistes qui profitaient de la largesse de l'ancienne fédération ont vu les robinets fermés? Est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on a le droit de se poser beaucoup de questions, mille et une questions? Maintenant, j'ai vu l'extrait d'une émission sur Ekinox, de quoi il s'appelle Charles Mouyémé. Charles Mouyémé parle de sport. Je crois que pour ceux qui regardent les émissions liées au football, ils vont comprendre de quoi je suis en train de parler. C'est quelqu'un qui s'intéresse au sujet footballistique. Et moi, je pense qu'il fait partie du meilleur expert au Cameroun. Maintenant, concernant la crise entre le MINSEP et la fédération caméraire de football, est-ce que les positions de Charles Mouyémé sont des positions neutres ou intéressées? Est-ce que ces positions sont intéressantes ou intéressées? C'est à vous de juger aussi, les amis. Je vais vous proposer deux extraits, compte tenu de la réalité des différents droits à l'image. Je vous propose donc ces deux extraits. Regardez ce premier extrait. Vous ne pouvez pas, entraîneur de football de votre état, bien formé, ne pas avoir entraîné une sélection pendant toute la semaine et penser que le jour du match, vous êtes fondé d'aller vous asseoir sur le banc de touche. Alors que ceux qui ont suivi cette équipe pendant la semaine sont là. Vous dites à votre patron, vraiment, merci pour l'estime. Mais en tant que professionnel, nous faisons de la psychologie. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais aller m'asseoir sur le banc. Je ne saurais pas ce qu'il faut dire à ces joueurs. Je ne suis pas certain qu'ils s'attendent à me voir. Et vous vous mettez en retrait, vous lui conseillez, laissez ce staff continuer. Il a commencé toute la semaine, laissez-le sur le banc. Nous, on attend à la tribune. Après ça, on verra. C'est ça un professionnel. Mais c'est ce qui a été fait. C'est parce qu'il y a eu des disputes. Non, ils sont venus, il y a eu des disputes. C'est pour ça qu'on a renvoyé tout le monde à la tribune. Finalement, Brice est resté avec son assistant, son préparateur physique. Et puis le médecin du staff. Voilà le premier extrait. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cet extrait. Les amis, dites-moi honnêtement ce que vous pensez de cet extrait. Moi, je vais donner mon avis juste après le deuxième extrait. Le deuxième extrait, les amis, regardez. Et Nicolas Anoudi. Et Nicolas Anoudi, qui est le team manager du staff de l'Afrique à foot. Vous avez vu durant tout le match, vous avez vu échanger ? En dehors du moment où le médecin allait soigner au nana. Donc ça, ça plombe. C'est pas bien pour un bon de touche. Non, ça ne peut pas être bien quand vous savez ce que c'est qu'encadrer une équipe de foot. Le travail qu'on fait pendant la semaine, vous pensez qu'il ne sert à rien ? Ceux qui sont là, M. Ntungu Pire, M. Pagou, c'est des entraîneurs qui ont aujourd'hui un certain âge. Même s'ils ressortent des instructions, ce n'est pas l'armée. Ils peuvent dire au président de la fédération, président, c'est vrai, nous devons défendre ta liste que tu as sortie. Mais comme elle est toujours là, il n'y a pas de problème. Vraiment, techniquement, c'est-à-dire que sur le plan de notre métier, nous envoyer sur le banc de toucheurs contre-productifs. Parce que d'abord, le sélectionneur principal ne nous veut pas. Il a exprimé, il a dit vraiment, laissez-moi avec mon staff de l'AV pour l'instant. Voilà pour vous les amis, le deuxième extrait de Charles Mungwe Mouyeme. Charles, prends le conseil là, tu appliques dans ta vie de tous les jours. Qu'on va venir vous imposer tout là où vous travaillez ou là où vous contrôlez quelque chose. Et vous allez dire, ça va, moi j'accepte, oui, je laisse tomber. C'est quand même incroyable. C'est incroyable de voir des Camerounais réfléchis comme ça. Il ne parle pas du droit, mais il vient vous dire que non. Comme on est en train de vous piétiner là, vous pouvez avoir raison, mais laissez avancer comme ça. Et c'est comme ça depuis 42 ans, les amis, que les Camerounais ont tout abandonné avec ce genre de discours. Si on pose ta question, sur quelle base juridique tu es en train de dire ça ? Pourquoi Matin Tongo Pile doit laisser ? Pourquoi Pabou doit laisser ? Au nom de quoi ils doivent laisser ? S'ils sont dans le droit, si on les a nommés normalement. Pourquoi ils doivent laisser ? Vous voyez, c'est comme ça le Camerounais. Des maires vont vous dire qu'ils sont pour l'alternance, ils sont pour ceci. Mais ils acceptent soutenir des gens qui piétinent le droit. Je vois ou je comprends aujourd'hui pourquoi des gens disent que Equinox est anti-étho. C'est ça. L'extrait que vous avez vu là, ça veut tout dire. On vient chez vous, on fait des choses, vous acceptez, on vous acceptez, on vous laissez parce que vraiment l'élégance voudrait que... Non, non, non. Certaines personnes sont payées pour faire des analyses pareilles. Honnêtement, je pense que cette analyse est intéressée. Ce n'est pas intéressant. Thank you, friends, for watching. Thank you again and bye-bye.